Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du DG Gaming Ça c'était Zethoek, c'est forcément celui qui parle, c'est Ghost The One Donc comme dans la première vidéo, c'est Zethoek qui conduit Un peu moins bien que la dernière fois d'ailleurs Et bref, aujourd'hui on va peindre une voiture dans Test Drive Unlimited Donc suite à un récent tutoriel que j'ai vu de Test Drive sur une autre vidéo, pas celle-ci J'avais vu que le mec était super fort et je vais un peu copier sa technique Sauf que ça va pas totalement être la même vidéo-club Parce que déjà ça va être en français, vous pouvez vous en douter En plus ça va trop ralentier et puis surtout, vous pouvez le personnaliser à votre choix Mais c'est juste les bases quoi Donc bref, s'il te plaît, détox, je vais reprendre la manette En plus vous voyez l'état magnifique de ma voiture Donc moi je vous propose d'aller déjà acheter une voiture pour avoir le modèle parfait Donc prenez pas trop une voiture modée, une voiture de patch Alors euh... Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme voiture ? Bon allez, on va acheter les américains mais on va acheter une petite Subaru De toute façon j'adore les japonaises, les voitures Ou les deux on va dire Bah bon bref Bon allez, je vais arrêter de faire mon petit blagueur moi C'est parti ! Donc tout simplement, on se trouve... Voilà, ici Hop Allez, ça me croit en 45 voitures Par contre je vous préviens, j'ai pas de cheaté hein ! Non je plaisante ! Bon allez bref, on va arrêter les conneries Donc tout simplement, hop, magasin de stickers Donc il vous faut les deux premières planches de peinture Donc c'est parti ! Il faut tout simplement peindre la voiture en noir Donc math, métallique, brillante, ça on s'en fout Moi je vais prendre en math pour l'instant Vous devez... Bon attendez, par contre je vais enlever la musique parce qu'elle est très énervante Alors avant que vous détruisiez votre écran de PC, tablette ou portable Je vais directement enlever la musique En plus elle est nulle Hop Excusez-moi pour cette petite interruption Allez ! C'est parti ! Donc on active la symétrie et vous devez faire une grosse borne blanche Pour l'instant, une berline comme ça, ça me fait plutôt penser à une voiture de police Mais bon, forcément ça va changer Hop, vous faites vraiment tout le tour de la voiture Hop, hop Vous remarquez qu'il y a plus énervant comme bruit mais bon Hop Tout simplement Et ça fait un petit bandeau comme ça Ensuite Vous devez mettre des petits ronds comme ça Que vous allez un peu déformer Hop Voilà Pour faire des genres de Une baguette quoi on va dire Ça fait un genre de baguette ou un ovale Vraiment plié Enfin bon Donc hop Vous devez tout simplement Bon la taille on s'en fout un peu C'est pas très important Hop Hop Bon là peut-être que je l'ai fait à l'envers De toute façon vous pouvez commencer par le noir ou le blanc Bon il faut que ce soit irrégulier Hein Parce que là c'est un peu trop régulier ce que j'ai fait malheureusement Donc bon ça C'est C'est un peu chien à faire le début mais vous allez voir là La fin est très rapide Hop Hop Allez voilà Ça fait ça faut pas monter trop haut sinon ça déborde sur le capot et c'est très moche Donc là c'est bien que cette Subaru elle est euh Donc là bon vous enlevez la symétrie C'est bien le coffre de cette Subaru comme il est assez carré du coup ça donne des belles formes Comme parfois la carrosserie de la voiture elle fait des Des arrondis et tout du coup c'est complètement buggé c'est super chien Donc bref là on va passer Euh de blanc à noir Pour vraiment faire croire à Tout simplement un Une peinture qui a coulé pardon J'arrive plus à trouver les mots Hop Donc vous essayez de le faire plus ou moins petit en fonction de la taille de ce que vous avez fait Voilà pour l'instant ça donne ça C'est ça fout toi de ma gueule détox Hein c'est ça Je précise bien son prénom à détox sinon vous allez croire que je suis schizophrène Parce que bon entre le clavier qui fait une crise d'épilapsie et le joueur qui est schizophrène On va me prendre pour un taré là Ah bref Alors on remarque les crises d'épilapsie on a vu ça dans une voiture de testa dans une ancienne vidéo Il fallait regarder la vidéo hein Voilà Ah oui pardon excusez-nous Parce qu'entre temps j'ai fait une vidéo sur Skyrim mais grâce à un autre compte D'ailleurs si vous voulez la voir elle est sur notre page officielle Facebook Enfin officielle bon pour l'instant rien n'a qu'une donc c'est pas très officiel Sur notre page officielle Facebook parce qu'on s'était fait hacker Par euh Par un certain looping D'ailleurs très nul à chier parce que bon il sait quand même Un hacker mais rarement son nom Si tous les anonymous qui hackaient le pentagone disaient qu'il s'appelle Un tel Ce sera assez facile de les coffrer Ah bon on va pas se lancer non C'est un truc policier sachant qu'on est surtout en train de peindre une voiture Donc voilà Donc excusez-moi ça va être d'autant plus long parce que Comme un con j'ai oublié d'activer la symétrie Merde Du coup bah je vais faire une petite pause entre temps hein Mais bon vous allez pas le voir D'ailleurs je comprends même pas pourquoi je précise Donc bref euh Là voilà j'ai refait les deux côtés donc vous voyez que ça fait une coulée de peinture L'arrière est un peu dégueulasse Mais vous le ferez vous même donc vous en jugerez par vos propres talents Je sais pas si ça veut dire quelque chose mais Normalement c'est une signification enfin bref on est pas en cours de français Donc vous allez continuer avec euh vous allez faire un genre de tâche sur les arrières de la portière De la couleur que vous voulez donc moi Comme j'aime bien mettre du vert bien fluo dans les jeux vidéo pour représenter mon Non Enfin là c'est Ouais si c'est fluo ça Bref hop donc vous activez la symétrie ou alors vous la laissez Donc vous faites une petite tâche comme ça Donc là c'est assez un peu trop haut Donc vous regardez bien si ça donne pas un résultat trop dégueulasse Donc c'est pas trop censé se faire ça mais normalement ça donne un plus petit truc C'est même un peu dégueulasse Mais bon c'est pas grave Donc bref Vous allez tout simplement Faire enfin écrire ce que vous voulez dessus ou même le laisser comme ça mais bon je trouve que c'est un peu dommage Donc euh Bah allez je vais mettre le site mon logo dans les jeux vidéo hein Bon c'est pas un truc très dur je me casse pas trop le cul parce que bon Je sais pas non plus que ça à foutre Si quand tu joues un jeu vidéo tu fais que ça mais bon bref allez hein Hop Voilà Non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501